C'est Ginette et Josie qui se retrouvent à la cafétéria et elles évoquent des souvenirs d'enfance. Moi, quand j'étais toute petite, quand j'étais bébé, mon père, pour m'endormir, il me faisait sauter sur ses genoux. Ah oui, et ça suffisait à t'endormir. Ta gueule ! On va me dire à mes souhaits, c'est mal élevé. Et si tu fusais à t'endormir, eh bien oui, chez nous, le plafond était très bas. Là, vous l'avez saboté, hein ? Parce qu'en principe, enfin, en principe, ça devait marcher, hein ? Seulement, bon, ça a tout foutu partout. Ça va y aller, il va la refaire. Mais il va la refaire, mais il fait toujours mieux la seconde fois. Non, il va en refaire une autre, parce que maintenant, c'est fini. Une autre, oui, une autre. Pour la peine, il va en avoir une autre. Ah, merde. Monsieur et Madame Farfelouille ont eu des mots. Alors, ils se sont couchés sans adresser la parole, et Madame se sont retournés. Alors, pour détendre l'atmosphère, Monsieur Farfelouille se met à compter du bout des doigts Les vertèbres du dos de sa femme. Alors, elle murmure, Jean-Raoul, arrête, tu me chatouilles. Ton mari lui répond, Eh bien, quoi, je dis mon chapelet. Alors, Madame... Alors, Madame plus constillante, cette fois... Le prix de camaraderie ne sera pas attribué cette année. Alors, Madame plus constillante... Non, mais c'est fini, mon programme. Ils sont en trop mauvaise santé, c'est pas possible. Sous-titrage Société Radio-Canada